Il y a 16 années révolues, Grégory Lemarchal succombait à la mucoviscidose, malgré sa participation à la Star Academy, dont Michel Sardou avait été nommé parrain. Selon les sources, ce dernier aurait suscité l'inquiétude des responsables de la production en raison d'un commentaire qui l'aurait émis. Après l'écoulement de 16 années depuis son départ, Laurence Lemarchal, la mère de Grégory Lemarchal, a souhaité lui rendre hommage. En ce dimanche 30 avril, elle a publié un message poignant sur les réseaux sociaux, rappelant que son fils aurait célébré son 40e anniversaire le 13 mai prochain. Elle souligne avec émotion que, pour ceux qui ont eu le privilège de le connaître, il restera à jamais un jeune homme de 24 ans. Par ailleurs, Laurence a tenu à mettre en exergue l'importance de la lutte menée par son fils contre la mucoviscidose, une cause pour laquelle il s'était engagé avec force et détermination. En effet, grâce à son combat, le grand public a pu être sensibilisé à cette maladie. Grégory est ainsi devenu le symbole de la lutte contre la mucoviscidose en France. Pour marquer son souvenir, TF1 a diffusé en son honneur le biopic intitulé « Pourquoi je vis ». En l'an 2004, Grégory avait pris part à l'émission télévisée Star Academy, où son talent indéniable avait rapidement été mis en lumière. Michel Sardou, qui avait été désigné parrain de cette saison, avait alors émis la prédiction audacieuse selon laquelle Grégory remporterait l'émission dès le premier prime. Cette déclaration avait suscité l'inquiétude de la production, comme le rapporte Télé Loisirs, qui s'appuie sur les confidences de Pascal Negre, l'ancien président-directeur général d'Universal Music. Tout le monde était alors plongé dans la consternation, s'interrogeant sur la teneur des propos de Michel Sardou, « Mais qu'est-ce qu'il dit ? » s'exclamait-on. Cette déclaration pouvait potentiellement fausser le cours de la saison et nuire à son déroulement. En effet, en annonçant dès le premier prime le nom du vainqueur, il pouvait être interprété que la compétition n'était plus ouverte et ainsi affaiblir l'intérêt des téléspectateurs. A précisé Pascal Negre. Sous-titrage ST' 501